bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo est consacrée sur l'étude des mots clés dans la dernière vidéo nous avons parlé des balises h1 h2 h3 pour pouvoir rédiger un très bon contenu un contenu optimisé alors aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que le mot clé donc j'ai fait quelques recherches pour que ça aille très vite comme vous pouvez le lire avec moi les mots clés sont les mots que les internautes entre dans les moteurs de recherche lorsqu'ils sont à la recherche de quelque chose en particulier c'est à dire quoi je cherche quelque chose je vais sur google je saisis ce que je veux ce que tu saisis ça peut être une phrase ça peut être un groupe de mots ça peut être un seul mot ça s'appelle mot clé alors chaque mot clé va générer une liste de résultats dans les moteurs de recherche parce que google et ses concurrents essayent toujours de proposer à leurs utilisateurs des résultats qui correspondent le plus exactement possible à leur intention de recherche c'est quoi je suis à la recherche de c'est pas par exemple je commencer pas gagner de l'argent en ligne je viens sur google voilà je suis sur google je mets gagner de l'argent en ligne gagner de l'argent sur internet voilà donc j'ai mis ce groupe de mots clés alors qu'est-ce que google va faire selon ce que nous avons lu google à base des sites qui ont bien optimisé leur contenu va vous proposer des pages des sites vous comprenez donc chaque mot clé va générer une liste de résultats différents sur les moteurs de recherche parce que google et ses concurrents essayent de toujours proposer à leurs utilisateurs des résultats qui correspondent le plus exactement possible à leur intention de recherche mon intention de recherche ici c'est de gagner de l'argent sur internet donc google me propose des sites qui font qui sont dans ce domaine des sites qui ont rédigé des contenus pertinents qui ont bien fait le SEO de leur page google les propose et je peux aller sur ces sites là pour voir si je peux trouver ce que je veux donc alors sur ce mot clé gagner de l'argent sur internet je vois annonce je vois deuxième site qui apparaît je vois aussi annonce annonce c'est à dire non seulement ces sites ont bien optimisé leurs non seulement c'est ses entreprises ont bien optimisé leur site ils ont aussi fait de google ads c'est à dire quoi si je clique sur ce site là google est de facto de l'agent si je clique ici google est de facto de l'agent donc je continue tous les premiers sites là on fait de google ads cependant ce site que google me propose n'a pas fait de google ads donc sur ce mot clé ce site apparaît de façon organique donc ça c'est le rôle des mots clés si vous avez une entreprise vous avez un service que vous vendez un produit que vous vendez vous devez faire d'abord étude des mots clés les mots clés qui décrivent exactement votre secteur d'activité au point où lorsque l'internaute est dans le besoin de votre service ou de votre produit lorsqu'il saisit ça dans google pour identifier google puisse vous montrer dans l'épreuve sur sa première page alors quel rôle les mots clés jouent-ils en SEO ? Lorsqu'un internaute effectue une recherche google se fie au contenu de votre page pour évaluer sa pertinence et déterminer où la classer dans ses résultats alors ici je reviens encore sur le même mot clé vous voyez nous avons combien de pages je reviens jusqu'en bas voilà vous voyez nous avons première page deuxième page troisième page quatrième page cinquième page et il y a des sites sur chaque page je suis à la quatrième page vous voyez je suis à la quatrième page et malgré que eux ils ont fait une annonce ils ont fait Google Ads c'est-à-dire Google tu nous montres l'emploi je te paye malgré ça ils sont sur la quatrième page pourquoi c'est tellement que le site n'est pas bien optimisé et Google parce qu'ils veulent montrer parce qu'ils veulent fournir un résultat impeccable à ses internautes Google est obligé de classer les sites selon la pertinence des contenus donc c'est pourquoi il y a le SEO l'ensemble des règles à respecter pour que Google vous classe sur sa première page dans ses moteurs de recherche donc vous voyez il y a plusieurs sites qui ont fait annonce ici Google Ads Google Ads mais ils sont sur la quatrième page donc ils sont sur la cinquième jusqu'au dixième page alors qu'est-ce que ceux là ils font quand ils sont soucieux de ce fait qu'ils soient sur quatrième page cinquième page ils font appel aux spécialistes en SEO ils demandent alors pourquoi je suis sur la quatrième page pourquoi malgré tout ce que je fais ça n'évolue pas aide moi à aller sur la première page a fait partie des trois premiers sites que Google va montrer lorsque quelqu'un saisit le mot clé gagner de l'argent sur internet alors qu'est-ce que tu fais en tant que spécialiste vous faites d'abord l'audit de son site pour voir à quel niveau le site a de défaillance est-ce que c'est la vitesse est-ce que les urls sont bien structurés l'architecture du site le contenu sont optimisés il ya combien de mots comment est-ce que le site a été créé donc vous vous analysez toutes ces choses là et vous commencez par travailler pour le client d'abord vous finissez de faire l'audit c'est comme une consultation comme je vous l'avais dit sur cette chaîne là le SEO c'est terre à terre c'est comme une consultation vous faites la consultation vous détectez les maladies et vous faites maintenant une ordonnance donc cher monsieur ou cher dan j'ai fait l'audit de votre site voici les problèmes que j'ai énuméré cette métadescription n'est pas mal n'est pas bien écrite les métades descriptions sont dupliqués les métatils sont dupliqués on doit les changer on doit revoir les url on doit revoir vos permis liens on doit faire ceci on doit faire ci on doit avoir plus de backlinks on doit plus faire les maillages les maillages internes vous proposez selon la consultation que vous avez fait selon l'audit que vous avez fait selon le résultat de l'audit alors nous allons continuer maintenant ici vous devez donc optimiser le contenu de votre site pour les mots clés pour lesquels vous souhaitez que vos pages soient classées dans les pages des résultats des moteurs de recherche alors par optimiser on entend intégrer ces mots clés à différents endroits clés de votre page par exemple dans les métatitres la métadescription les entêtes je souhaite que google montre mon site sur le mot clé cahier de l'agent sur internet donc sur mon site web les différentes pages que j'ai les différentes pages que j'ai doit avoir les mots clés relatifs à gagner de l'agent sur internet gagner de l'agent en ligne se faire de l'agent en ligne comment gagner de l'agent sur internet donc mon contenu doit tourner autour de ces mots clés sans oublier de mettre un accent particulier sur le mot clé principal gagner de l'agent sur internet si je ne le fais pas ma page ne peut pas apparaître je vais vous donner un exemple balle pas quand j'ai commencé ma chaîne youtube et si vous avec yvon j'avais fait environ 4 ou 5 vidéos et un juge d'est curieux je voulais voir si quelqu'un m'était peut-être et si au au mali est-ce que je serai parmi ma chaîne serait parmi des chaînes les chaînes qui vont s'afficher je l'ai fait j'ai pas eu le résultat je le fais vous allez voir si au au mali je le fais je suppose que il ya une des notes qui est au mali qui souhaiterait apprendre le si au il mais si au mali est-ce qu'il verra ma chaîne non je ne vois pas ma chaîne je ne vois pas ma chaîne je ne vois pas et je ne verrai pas parce que dans ma description je n'avais pas mis le mot clé et si au mali c'est aussi simple que ça vous voyez ici il n'y a pas ma chaîne cependant je veux mettre et si au au sénégal et si au sénégal je vous rappelle que je suis au binaire que j'ai fait cette recherche là et si au sénégal on va vérifier vérifier voilà ma chaîne est là parce que je me rappelle l'avoir mis dans une de mes vidéos bien deux de mes vidéos voici les deux vidéos j'ai mis comme mot clé si au sénégal pourquoi je l'aimais je me suis dit s'il arrivait que quelqu'un soit dans le besoin depuis sénégalais pour la prendre et si au qu'est ce qu'il doit mettre dans youtube et si on peut être au sénégal et si au dakar et si ou je le sais mais certainement il y aura son pays sa vie dans son d'un dans ses mots clés donc je l'aimais c'est pourquoi ma chaîne apparaît donc si je n'optimise pas le contenu avec le mot clé sur lequel je veux qu'on me trouve je n'aurai pas de trafic et je n'aurai pas de conversion donc le rôle que joue le mot clé est vraiment capital si je veux qu'on me trouve sur mon clé je dois le mettre dans ma description je dois le mettre dans mon site internet alors nous continuons avec la recherche que lui a fait je reprends cette partie vous devez optimiser le contenu de votre site pour les mots clés pour lesquels vous souhaitez que vos pages soient classées dans les pages des résultats des moteurs de recherche par optimiser on entend intégrer ces mots clés à différents endroits clés de votre page dans le métatitres dans la méta description les endettent alors comment choisir les meilleurs mots clés pour votre site les mots clés sont un outil précieux pour affiner votre stratégie SEO et vous assurer que votre site soit bien visible pour votre public cible je prends l'exemple peut-être sur Togo public cible mon audience est Togo je vais aller vendre ma formation en SEO au Togo mais je suis au binaire donc je dois faire des vidéos écrit ce que je fais en insérant des mots clés en insérant des mots clés relatifs à mon audience sinon je n'aurai pas de trafic au Togo donc ici au premier point dit mettez vous à la place de votre client et choisissez des mots clés qu'ils utilisent lorsqu'ils sont à la recherche de produits ou de services comme les vôtres donc je suppose qu'un togolais a la recherche d'une formation en SEO qu'est ce qu'il va écrire dans les moteurs de recherche formation en SEO au Togo bien nommé bien se fait former en SEO référencement naturel au Togo donc si ces mots clés sont dans ma description et qu'il met ça Google va proposer ma chaîne surtout que le Béné à côté du Sénégal du Togo Google va montrer ma chaîne donc voilà ce n'est que des mots clés qui décrivent bien ce que vous avez à offrir utiliser un outil spécialisé dans la recherche des mots clés qui vous permet d'identifier le niveau de difficulté de référencement des mots clés que vous choisissez et vous donne le volume de recherche vous ne devez pas choisir les mots clés au hasard on ne choisit pas les mots clés au hasard c'est pourquoi il y a plusieurs outils qui ont été créés à cet effet donc vous utilisez des outils vous pouvez utiliser Ubersuggest vous pouvez utiliser Reinsplorer vous pouvez utiliser Sommrach si vous avez les moyens vous pouvez utiliser il y a plein d'outils donc ces mots clés vous permettent de savoir dans ce mois ci dans mon domaine quels sont les mots clés qui ont été saisis par les intérêts dans tel milieu donc vous voyez et selon la pertinence de ces mots clés vous les répertoriez et c'est ça que vous mettez dans votre contenu j'espère que vous comprenez ce que je dis donc ne sélectionnez que les mots clés qui décrivent bien ce que vous avez à offrir utiliser un outil spécialisé comme on vient de le dire nous allons continuer éviter de sélectionner trop de mots clés avec un niveau de difficulté de référencement élevé je prends un mot clé comme vente lorsque vous mettez vente dans un outil vente à un niveau de difficulté très élevé alors je suis dans Reinsplorer je mets mon clé je saisis la vente et je lance la recherche voilà ça c'est le niveau de difficulté vous allez voir qu'il y a des couleurs vertes orange rouge donc ici par exemple je ne vous conseillerais pas de vous positionner sur ces mots clés qui sont déjà en rouge mais je vous conseillerais de vous positionner sur des mots clés lorsque vous êtes dans cet outil là qui ont des couleurs vertes et qui ont quand même pas mal de trafic mensuel volume de recherche mensuel dont les couleurs vertes sont mieux vous pouvez quelques fois essayer les couleurs orange mais je vous conseille plus les couleurs vertes les couleurs rouge vraiment je ne vous conseille pas ça donc nous allons continuer n'hésitez pas à sélectionner des mots clés plus longs composés de quatre mots ou plus c'est ce que l'on appelle les mots clés de longue traîne sur le mot clé avec lequel je fais cette vidéo c'est gagner de l'argent sur internet il ya gagner de l'argent sur internet c'est un groupe de mots clés on appelle ça le mot clé de longue traîne donc google est en train d'encourager dernièrement les mots clés de longue traîne et ça donne des résultats plus précis donc gagner de l'argent sur internet cahier de l'argent en ligne comment gagner de l'argent avant au début c'était en 2017 2018 quand je faisais les optimisations on misait plus sur un seul mot clé c'est-à-dire quoi vente ou bien internet ou bien entrepreneuriat maintenant comment réussir l'entrepreneuriat astuces pour réussir l'entrepreneuriat ce sont ces genres de mots clés de longue traîne que google encourage aujourd'hui essayer autant de combinaisons de mots clés de mots clés que possible afin de trouver les mots clés avec le parfait équilibre entre volume de recherche et niveau de difficulté de référence entrez vos mots clés sur google et tirez et retirez de votre sélection les mots clés que les mots clés entrez vos mots clés sur google et retirez de votre sélection les mots clés tous ceux qui génèrent des résultats trop généreux trop généraux ou qui n'ont rien à voir avec ce que vous offrez parce que de tels résultats indique que google n'associe pas la même intention de recherche que vous avez que vous à ces mots clés donc j'espère que vous avez compris un peu que vous avez compris la base le rôle de mot clé le mot clé il faut il faut d'abord identifier votre secteur d'activité quel service vous vendez quel service vous offrez quel produit vous vendez allez maintenant chercher un outil pour chercher tous les mots clés possibles les mots clés pertinents les mots clés qui n'ont pas un niveau de difficulté élevé de votre secteur d'activité sur ces mots clés que vous devez repartir sur votre site mettez dans la description de votre chaîne youtube afin que l'internet qui est à proximité de vous ou bien qui est loin qui vous cherche qui cherche un service ou bien un produit que vous offrez que vous vendez puisse vous repérer j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de liker et de vous abonner d'inviter vos amis qui sont dans les soucis qui veulent apprendre à s'abonner pour pouvoir lire et suivre ce contenu je vous remercie à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo ciao ciao